Salut les amis, aujourd'hui Louis nous emmène voir des plages absolument magnifiques, on a un très beau temps, et c'est la ride, aujourd'hui c'est la ride ! Aujourd'hui on a des petits scouts, et du coup ça va booster, Abandine est pas très rassuré, ne vous inquiétez pas je suis un bon pilote, mais regardez Kuma comment elle est à l'aise. Kuma on est à l'aise ici, là on est à l'aise, regardez-moi cette équipe de riders, ça va la rider ? Je suis un 80 rider ! T'es rassuré ou pas ? Plus ou moins hein, allez ça va booster alors. Donc on va vous montrer de très 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 jolis paysages de caoutchoum dans cette vidéo, accrochez-vous à mon avis ça va être du lourd, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada nous voici arrivés à la première étape de ce voyage de easy rider et on est et en vrai on est archi bien c'est trop trop cool c'est une petite plage secrète ça ou celle là n'est pas trop secrète encore c'est là c'est un des trucs les plus difficiles d'accès on va d'autres gens qui viennent ouais mais disons que c'est pas vraiment sur la carte quoi il faut connaître pour regarder un peu instagram il ya des indications certaines personnes qui ont pris des photos là et en gros dans cet endroit là tu as plusieurs spots différents où tu peux aller avoir différents côtés de vue tu as un truc qui est un peu une cave une sorte de grotte t'as vu sur l'océan enfin on va y aller ouais on va faire tout le coup on vient d'arriver georgette qu'est ce que vous pensez de cette escapade incroyable mais regarde moi ça on est transporté dans un film ouais c'est cool j'ai jamais vu un arbre comme ça il va y pose dans tous les fonds on dirait qu'il va nous parler d'or c'est le découterie c'est pas mal c'est pas mal du tout mais alors c'est sûr tu as pas mal de gros bateaux porte-conte-nerre dans tous les sens c'est vachement pratique ou tu nous emmènes ouais il faut passer à travers les gaillages ça va vous êtes faim ça passe tout seul ok c'est assez affiché comment t'es passé comme comme dans une porte normale en fait c'est ça if tu fais pas ça c'est vraiment stylé je me suis fait dévorer faut savoir que les moustiques ici c'est des hélicoptères mais tout va bien et là on est dans une crique en mode boble éponge il est où il est là-bas il a un peu de mal voilà on est dans une espèce de crique maintenant on est concrètement dans une crique et on n'est pas censé pouvoir venir là les gens ils ont fait une espèce de petit raccourci pour pouvoir descendre ici et il ya un rocher là bas où lui il a envie d'aller je vais essayer de le rejoindre on va voir on va voir si ça passe ça va le faire oh merde oh les vagues elles mettent des claques c'est vraiment une encuerie ça par contre ah oui oui t'es trempé putain tu vas aller jusqu'au ou pas ? faut éviter les bagues elles sont énervées un grand merci à Antoine de m'avoir envoyé ça DJI Osmo Pocket qui me permet de faire ce genre de plan parce que là je peux pas du tout prendre mon appareil avec moi c'est trop le bordel il y a de l'eau partout là ça revient encore ma tongue elle arrive bon les gars je voulais voir la vue c'est pas mal mais je vais pas m'éterniser parce que la marée monte sa mère et du coup je vais crever ici donc on se casse oh les gars je me suis fait arroser mais sévère oh les vagues de ouf qui arrivent j'ai bien fait de repartir maintenant c'était vraiment une idée de merde Louis c'était vraiment une idée de merde oh ça réfléchit en vrai c'était super cool oh la 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 mais c'est trop le challenges c'est trop le challenge Bon donc là on est à la plage de Seed The One, c'est une plage qui a une particularité, c'est qu'elle est en fait dans le campus universitaire de l'université de Sonia Tren. Tous les bâtiments qu'on voit là, les bâtiments oranges, ce sont tous les bâtiments qui appartiennent à l'université. Ils ont une vue très sympa pour bosser. Seed The One, c'est un spot touristique qui est très connu à Kaohsiung, en fait un peu plus loin, juste avant le campus de l'université où tu as une sorte de grande allée un peu en mode promenade des Anglais à Nice, tu vois, avec vue sur l'océan. Et il y a peu de gens en fait, de touristes en tout cas, qui savent que derrière, si tu rentres sur le campus, juste un peu plus loin, tu as cette plage qui est très sympa. Ah oui, c'est un peu en mode secret quoi. Ouais, elle s'appelle la Secret Beach, Seed The One Secret Beach. Mais elle n'est pas si secrète, en tout cas tous les étudiants la connaissent, elle est sur la carte si tu veux, tu peux la trouver. Et ce n'est pas un truc auquel tu vas penser directement quand tu checkes les points touristiques à faire à Kaohsiung. Donc voilà. Pourtant c'est aussi cool. Ouais, et pourtant c'est très cool. Donc rendez-vous compte les amis que là, on est sur un campus universitaire. Moi, mon université c'est à Paris, entre Métro 13, les pigeons et les gens bizarres qui venaient à me demander si j'avais pas des feuilles pour rouler quoi, tu vois. Et il n'y a pas un bug temporel, on est bien mi-novembre. On est bel et bien mi-novembre. Noël, c'est dans un mois. Pas mal. Regardez si on l'avait vu tomber. Oui, oui. C'est bon ? Ok, bon bah on va voir, on va essayer de trouver un coucher de soleil. Ok. Ok, bon bah on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Bravo ! Bien joué ! Allez ! Voilà, le problème fait 4. Et bien voilà, malheureusement pas vraiment de coucher de soleil, malgré ce qu'on a vu juste avant. Les nuages se sont incoustés, mais on est sur une petite plage rien que pour nous. C'est une plage de cailloux, c'est plein de rochers, on a les vagues qui claquent derrière nous. C'est magnifique, on va profiter. Dites-vous que là, c'est les couleurs naturelles, c'est tout rose, l'horizon est tout violet rose. C'est assez impressionnant. On est dans un film en fait, on a l'impression qu'il y a un espèce de voile sur nos yeux qui colore l'horizon. Mais pas du tout, pas du tout, tout est rose et violet. C'est impressionnant. C'était bien aujourd'hui ? Oh ouais ! T'as bien aimé être un easy rider ? Ouais, c'est trop fun et trop beau. Très bien. C'est incroyable le paysage. Ouais, c'est beau. Bon bah Louis, on va se rentrer nous. C'est beau, et Louis on va se rentrer, il va faire nuit, on va faire tout le chemin dans la forêt, dans le noir. Ouais. Mais j'espère que vous avez kiffé cette journée. Ouais, incroyable. C'est vraiment, là, c'était mes spots préférés de tout Kaohsiung. Là, j'ai pas mieux à vous proposer là. Ah putain, bah, ça vaut le coup, franchement. Super, ravi. Bon bah les amis, nous, on va aller récupérer nos scooters pour faire les easy riders dans la nuit. On va essayer d'éviter les singes comme ça, dans le noir. On va se rentrer tranquillou, et puis je vous le dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a encore pas mal de choses à voir à Kaohsiung, ne vous inquiétez pas, du très lourd. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501